Voici un cours de dessin destiné aux enfants dans lequel vous allez voir comment dessiner un portrait. Alors je sais que cette vidéo ne va pas attirer tout le monde puisque ça ne correspond pas au style graphique que je dessine habituellement et qu'elle n'est pas destinée à la plupart d'entre vous, mais il y a quand même beaucoup de parents qui me demandent de donner un cours à leur enfant. Et après avoir refusé pendant plusieurs mois, le trop de demandes fait changer d'avis. Mais avant de démarrer le tuto, je vais donc organiser des cours pour enfants, mais en dehors de cette chaîne, donc les parents qui veulent faire donner des cours, pensez à vous inscrire aux cours en ligne gratuitement pour les mercredis de 15h à 16h en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo en m'envoyant votre adresse mail. Ça me permettra de vous envoyer le lien du Zoom avant que le cours ne commence dès mercredi. Et maintenant, prenez votre crayon, une gomme et on se retrouve devant la feuille. A tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer à dessiner, il va falloir passer du temps à regarder la tête de la petite fille pour voir à quoi elle ressemble. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, le dessin ou l'observation reste quand même la base du dessin. Dans cette première étape, on va d'abord construire très simplement la tête ou la forme de la tête. On va commencer par dessiner un rond. Ce rond va indiquer la taille de la tête dans la feuille. Si vous voulez dessiner une petite tête, dessinez un petit rond. Et si vous voulez dessiner une grande tête, dessinez un rond qui soit grand. On dessinera à l'intérieur les yeux, le nez et la bouche. Dans cette deuxième étape, on va dessiner une ligne droite au milieu du rond. Parce qu'entre ou haut à droite et à gauche de cette ligne, on y placera les yeux. Et cette ligne fait la séparation aussi des lèvres. Placez aussi deux lignes droite à gauche et à droite du rond. Puis dessinez un demi-cercle en dessous du grand rond. Ce demi-cercle va commencer de la ligne qui se trouve à droite et va rejoindre la ligne qui se trouve à gauche. Le demi-cercle se trouve un peu en dessous du grand rond. Ne le faites pas trop en dessous parce que sinon la tête paraîtra déformée. Et c'est sur ce demi-cercle qu'on viendra dessiner le menton. Tracez ensuite une ligne droite au milieu de la tête. Cette ligne est horizontale et c'est ce qui va définir le niveau des yeux. Donc c'est sur cette ligne-là qu'on dessinera les yeux. En dessous de cette ligne, on place aussi une petite ligne qui est la hauteur du nez. Maintenant, on passe à la troisième étape. Maintenant qu'on a construit la tête, on va dessiner le visage. Et dans le visage, il y a la bouche, le nez, les sourcils, les yeux et les oreilles. En bas du grand rond, on va dessiner la bouche. Vous voyez que chaque ligne qu'on a posée est en fait un repère pour ensuite dessiner les éléments du visage. Comme elle est en train de sourire, on va dessiner un grand sourire dans lequel on voit les dents. Avant de dessiner, regardez bien la forme de la bouche. Vous voyez qu'elle est entre-ouverte et qu'on y voit les dents. Pour le nez, dessinez une petite boule juste au-dessus des lèvres. Et cette boule-là, vous la dessinez aussi sur la grande ligne verticale. D'un côté comme de l'autre, à l'endroit où vous avez dessiné la boule, sur chaque côté, vous allez dessiner les narines. Et là aussi, vous devez bien regarder la forme des narines. Sur cette petite fille, on voit que les narines sont assez larges. Mais il y a des personnes chez lesquelles elles ont de toutes petites narines. Chez d'autres personnes, elles peuvent être moyennes. Bref, les narines ont des tailles différentes en fonction des personnes. Ou même la taille des éléments du visage peuvent changer en fonction des personnes. Donc, vous devez bien regarder avant de dessiner quoi que ce soit. Dessinez aussi de grands sourcils qui se trouvent très au-dessus des yeux. Et ça lui donne un air heureux. N'hésitez pas aussi à lui dessiner les grands yeux ouverts. Dessinez le haut et le bas des lèvres. Dessinez le haut des lèvres en forme de V. Et le bas des lèvres, vous remarquerez qu'elle est plus grosse que la lèvre supérieure, la lèvre qui est au-dessus. Dessinez le menton en faisant une petite bosse au niveau du demi-cercle. Vous voyez donc que la construction qu'on a faite pendant la première étape sert maintenant à faciliter la construction du visage. Puisque la première étape est un repère pour placer les éléments du visage. Et faites attention à leur taille au niveau des sourcils, au niveau du nez, au niveau de la bouche. Regardez bien la taille de tous les éléments dans la tête. Après avoir dessiné le visage, on va passer à la quatrième étape dans laquelle on va dessiner les cheveux. Je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo la technique pour les dessiner. Mais pour l'instant, les cheveux entourent le crâne. Dessinez deux grandes formes à droite et à gauche de la tête. Et à l'intérieur de cette grande forme, vous allez dessiner les tresses et les pinces. Ensuite, dessinez les cheveux sur le front. C'est à la fin du dessin, une fois que la tête et le visage sont construits et dessinés, qu'on va pouvoir commencer à dessiner les détails. Maintenant, je remarque que je me suis trompé sur la hauteur des sourcils. Alors, je vais les redessiner. Ils sont aussi assez gros. Donc, je dessine de gros sourcils au-dessus des yeux pour lui donner un air plus heureux. Effacez les traits de construction pour garder simplement le dessin de la tête. Et avec votre crayon, repassez en appuyant plus fort pour qu'il soit mieux visible. Dessinez aussi deux petits traits à gauche et à droite des narines. Parce que quand une personne sourit, ça crée des rides du sourire qui partent du nez et qui vont rejoindre la bouche. Regardez bien la forme de la ride du sourire. Mais comme on dessine une enfant, il faut simplifier la ride. Et dessinez simplement deux petits traits à droite et à gauche. Dessinez aussi les deux trous qui se trouvent sur la joue. Ça va lui donner un air bien plus mignon. Dessinez aussi les pupilles et terminez par les dents. Mais attention, vous voyez qu'il manque une dent. Alors, dessinez-les toutes, sauf celle qui est tombée. Je conseille toujours de simplifier un dessin. Et pour les enfants, il faut simplifier encore plus la construction des traits. Parce que les détails que les adultes voient ne sont pas perceptibles par les enfants. Ce qu'on va faire, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais publier sur le dessin des enfants. Et partagez la vidéo également à d'autres enfants pour qu'ils puissent apprendre et progresser en dessin. En même temps, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire aux cours de mercredi qui aura lieu de 15h à 16h. Et je le ferai ensuite pour tous les autres mercredis. Ça leur permettra de suivre des cours en direct. Puisque cette chaîne n'est pas destinée aux enfants à la base. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Dessinez bien, progressez bien. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !